bonjour à tous dans cette vidéo on va traiter la dernière partie du G2 du DSK de l'ESSEC 2016 une partie assez axée Trigo bon j'aimerais bien que vous sachiez en faire un peu mieux un peu plus mais c'est souvent un sujet difficile pour vous donc il faut essayer de se battre avec ce qu'on peut notamment bon il y a quelques autres questions mais toutes ces questions là étaient faisables et si on passe sur la suite tout ce qui était alors celle là était assez dure au final mais celle-ci par exemple c'est très simple celle-ci aussi celle-ci c'était une question de courte je ne la referai pas celle-ci c'était de l'analyse qui a été ratée c'est bête c'était à peu près faisable et toutes les dernières questions sont des questions techniques de compréhension que je suis écoutée pour ça que j'ai mis des points d'exclamation globalement c'est que si vous comprenez les notations utilisées et si vous êtes bien entré dedans en fait il n'y a pas grand chose à faire donc il fallait prendre du temps d'aller jusque là donc allons-y donc on vous donne des nouvelles notations une intégrale lambda n une série muenne on vous demande de montrer que la série série muenne est convergente alors attention que vous le met ici c'est dans des unions 0 on va séparer un truc si x égale 0 bah muenne de 0 ça fait 0 donc la série converge par contre si x appartient à d muenne de x moi ce que j'ai envie de dire tout simplement c'est que c'est moins 1 puissance n sur 2 fois la quantité du début du sujet qui était du 2x sur n carré moins x carré donc ça ça se donne que muenne de x en valeur absolue c'est égal à du 1 demi de la valeur absolue de 2x sur n carré moins x carré donc notamment c'est plus petit que ça on a déjà prouvé série convergente d'après q1 pour la question du sujet donc sigma des muennes converge absolument un clic convergente voilà bon je voudrais vous dire que c'est redondant mais du coup il faut se servir du fait qu'on l'a bien fait une fois pour accélérer la redondance alors ce calcul là maintenant qui apparaît pour la question 15 je l'aime beaucoup j'aurais aimé qu'il y ait passé cette indication là dans le sujet parce que je pense que vous vous êtes bien formé là dessus pour savoir que quand on a un produit c'est une question pour le début d'année je pense de mémoire quand on a un produit de cos dans une intégrale il faut repasser par la séparation de produit-somme ou au moins si c'est pas une question on la fait en exo c'est sûr à certains donc c'est ça qui est demandé ici comme vous avez la formule ça va permettre d'aller un peu plus vite mais dans cos xp, cos nt dt d'après la formule qui est donnée par l'énoncé on va pouvoir dire que c'est l'intégrale de 0 à petit de 1 demi on va pouvoir sortir d'un demi de cos ça va donner du x plus n t et ici on va avoir du plus cos x donc x moins n t dt donc ça, ça va clairement donner du 1 demi de deux intégrales je vais séparer du cos qui j'ai une intégrale en cos x plus n t je vais regarder dans la même donc normalement c'est la même chose x moins n t dt et maintenant il faut savoir primitiver ça alors il ne faut pas oublier juste une chose c'est qu'un cosinus et un sinus enfin un cosinus ça se primitivit un peu comme une exponentielle donc il ne faut pas oublier les constantes si on utilise donc un cos déjà c'est une exponentielle excusez moi sin ça me fait du x plus n t mais dans ce cas là il faut diviser par x plus n et pareil là j'ai du sin x moins n t et il faut diviser par du x moins n à prendre entre eux c'était du 0 et pi on continue on a quasiment enfin on a fait un parti non négligeable du chemin ça ça va me faire du sinus x plus n pi alors les termes en 0 vont clairement donner 0 donc il faut nous simplifier la vue on n'a pas besoin de les écrire plus du sinus x moins n pi c'est toujours x moins n alors maintenant là il faut se rendre compte de quelque chose c'est qu'on peut développer ces sinus ça ça fait du 1,5 de sinus x pi alors si on développe ces sinus enfin je ne vais pas tout développer on va dire que c'est sinus x pi plus n pi plus du sinus x pi moins n pi je vais tout diviser par c'est pas sur la même direction excusez moi x plus n x moins n maintenant à vous de voir sur l'utiliser les formules de duplication pour développer en sin x pi fois cos n pi etc mais en gros il faut savoir ce que ça fait si vous avez n'importe quel angle je fais en teta je fais en teta ici si vous rajoutez pi vous arrivez là si vous rajoutez 2 pi vous revenez là 3 pi vous revenez là en fait ça fait juste changer les signes donc ce qu'il faut comprendre c'est que ça ça fait tout simplement du 1,5 de sin x pi fois moins 1 plus n plus sin x pi fois moins 1 plus n et par contre on a pas les mêmes déliminateurs c'est du x plus n x moins n donc là on peut mettre encore des choses en facteurs ça va mettre du moins 1 plus n sin x pi plus x sur 2 et là maintenant ce qu'il me reste c'est du 1 sur x plus n plus 1 sur x moins n et ça je vais réécrire encore un petit peu autrement mais faudrait que vous arrivez à vous en rendre compte par rapport à l'ensemble des calculs de l'ensemble du sujet que vous avez mené pour commencer à développer des mécanismes et ça si vous voulez réécrire 1 sur n non il y a un plus entre les deux donc je vous dis une bêtise donc on va juste remettre le même déliminateur tout simplement je pensais faire apparaître la quantité qui était faite en question 1 en question 2 mais on va remettre le même déliminateur et en haut ça va me faire apparaître du x moins n plus x plus n donc en gros ça ça va me faire du moins 1 puissance n du sin x je vais pouvoir du coup effacer le florette pour gagner un peu de clarté sur 2 en haut il me reste du 2x et en bas je vais me retrouver avec un carré donc je vais me retrouver avec du x carré moins n carré alors le résultat qu'on veut vous donner c'est avec du n carré moins x carré au déliminateur on peut remplir ça par moins ça fait du moins moins 1 puissance n ici x plus x et un x en haut les deux se synthétis je vais bien du n carré moins x carré et moins moins 1 puissance n ça fait du moins moins 1 puissance n moins 1 ou n plus 1 donc on a bien le bon résultat ici et voilà ce qu'il fallait faire pour mener ce résultat ce qui vous a manqué souvent c'est le xpi plus npi et pensez à dire que raconter npi à un sinis ça fait du moins 1 puissance n ok question 16 on pose tnt ah oui on pose cnt c'est la somme alors grosse erreur pour sa fin grosse erreur il faut pas faire bien attention ici attention cette somme elle commence à 1 donc c'est important euh pour épasser tout donc on fait la somme des cos kt qui commence à 1 il y avait une question de cours sur la somme des cos kt je vais le refaire parce que personne n'a réussi à finir euh ouais j'ai zoomé donc c'est un peu digé non je peux dézomé quand même un peu bon je vais dézomé peut-être un peu trop euh voilà hop euh mais donc vérifier que quand on ne fait pas du 2ppi euh cette somme là fait ça alors on vous demande ce qu'il fait avec 2ppi alors moi j'aurais bien vérifié déjà pourquoi il nous faut séparer en 2ppi ou pas euh donc cnt c'est donc je vais plutôt commencer par celle-là vous avez l'heure parce qu'elle a été passée parce que celle-là était dure vous avez passé la suivante et vous n'avez pas regardé ça c'est la somme pour k égale 1 à n des cos de kt ça multiplie bien 2pi de sinus bien en cosinus donc ça en fait c'est la même chose que la somme pour k égale 1 à n par 2pi périodicité de cos 0 et cos 0 ça fait 1 donc ça fait la somme pour k égale 1 à n des 1 ça fait n donc euh ok donc ils ne veulent pas que ça fasse 0 on va essayer de comprendre pourquoi on va s'enseigner dans le calcul donc ça c'est une question de cours on va la reprendre plus ou moins et sème de t c'est la somme pour k égale 1 à n des cos kt donc moi ce que j'ai donné c'est que c'était la somme en cours c'est la partie réelle de la somme pour k égale 1 à n des exponentielles de kt alors ce qu'on peut faire euh c'est aussi tout simplement dire que c'est la partie réelle par rapport à la question de cours plus naturelle peut-être euh c'est la somme pour n égale 0 à n des exponentielles de kt moins 1 donc ce qui enlève le terme en k égale 0 donc c'est du 1 et donc il faut arriver à à faire ça donc maintenant on va juste calculer la somme pour k égale 0 à n des exponentielles de kt vous devez savoir que ça fait du 1 moins exponentielle i n plus 1 t sur du 1 moins exponentielle i t vu que c'est une speed géométrique je n'aurais plus écrit la i t puissance k excusez moi je voulais le faire euh donc c'est une question de cours et là vous l'avez plutôt bien fait ensuite on factorise par un angle moitié ça fait du n plus 1 sur 2 t exponentielle i t sur 2 euh il reste derrière l'exponentielle moins i t sur 2 moins exponentielle i t sur 2 là où il reste l'exponentielle moins i n moins 1 n plus 1 sur 2 t et ici il reste moins exponentielle i n plus 1 sur 2 t donc ça ça doit vous faire apparaître par simplification de l'exponentielle i n t sur 2 si je simplifie mon quotient d'exponentielle et derrière ça vous fait apparaître un moins 2 i sin n plus 1 sur 2 t sur un moins 2 i sin t sur 2 on commence à faire apparaître euh des choses qui ressemblent ici si on a tel sin ici euh on a pas un 2 n plus 1 t sur 2 ah si si on si si on non on a du n plus 1 t sur 2 on va voir comment ils veulent le faire apparaître hein cette quantité là euh ensuite donc ça c'est pour notre somme quand on va en prendre la partie réelle euh cette somme des exponentialités puissance k donc k égale 0 à n euh euh ça ça va tout simplement nous donner euh la partie réelle de ça cos n t sur 2 fois sin n plus 1 t sur 2 sur du sin t sur 2 et donc on doit faire ça moins 20 enfin pardon ça c'est la partie réelle de la somme du 0 à t euh euh donc après notre nombre et on va on va conserver ça en bas euh euh donc forcément c n t c'est ce que vous avez dû vous mener votre question de cours ça fait du cos n t sur 2 sin n plus 1 t sur 2 sur sin t sur 2 moins 1 à cause du premier t donc on va continuer les calculs euh je vais effacer ça euh parce que je veux garder la forme de référence qu'ils ont là je vais essayer de la faire égaliser euh 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 du coup du coup maintenant qu'on a prouvé ça donc ça c'est ce qu'amène à la question de cours donc euh maintenant il faut qu'on se relie à ça donc ça on a un membre c on veut revenir à b alors je vais peut-être continuer à partir de c juste mais pas prendre c tout entier juste la partie qui m'intéresse ce qui me gêne le plus c'est qu'on est ça ici en cos sin et que là-haut on a un sin 2n plus 1 t sur 2 donc je vais essayer de le faire apparaître moi mon idée sur ce genre de chose c'est que je connais mes formules euh euh notamment celle-ci euh sin t moins q sur 2 je sais que ça ça va me faire du sin t plus t plus sin q euh 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 si je remplace t par moins q ça doit faire donc c'est l'inverse toujours c'est du plus ici et c'est du moins ici excusez-moi c'est toujours par après euh elles sont en l'autre sens on pourrait le faire par analyse synthèse pour retrouver donc on voudrait que t-q sur 2 ça fasse du euh mt sur 2 mais ces formules-là elles se retrouvent aussi par duplication autrement vous savez que sin plus a plus b a et sin a moins b ça fait du sin a cos b plus cos a sin b et que ça ça fait du sin a cos b moins cos a sin b et du coup en sommant les deux on peut aussi tout simplement retrouver que sin 2 sin a cos b ça fait du sin a plus b plus sin a moins b sur 2 ah donc euh pardon je ne sais pas s'il n'est pas eu 2 donc ici j'ai un cos sin donc je vais clairement utiliser cette formule-là je vais utiliser que cos nt sur 2 sin n plus 1 t sur 2 comme ça ça va me faire du sin la somme donc j'ai du nt sur 2 plus n plus 1 t sur 2 plus un sin en l'un moins l'autre alors je vais choisir intelligemment si je fais du n plus 1 moins du nt ça va me faire du sin t sur 2 le tout divisé par 2 bon ça c'est pour ce terme-là si maintenant je redivise le tout par sin t sur 2 je sais que ce nombre-là va me faire du donc maintenant si j'injecte ça dans le calcul de cn de t ça va me donner tout simplement que cn de t ça va me faire du sin 2n plus 1 t sur 2 sur 2 sin t sur 2 sur 2 sin t sur 2 le deuxième terme il est en sin t sur 2 qui simplifie donc il y a un plus n moins 1 et ça me fait ça moins 1 min ça et j'ai exactement retrouvé la forme de l'énoncé en simplifiant tout simplement le sin t sur 2 dénominateur et le sin t sur 2 que le migrateur est sin c'est pour ça qu'il y a un putain de ligne qui apparaît donc il y avait cette dernière étape-là à faire pour arriver à s'en sortir et vous voyez ça que je trouve drôle c'est que pour l'intégrale de début on vous donne une formule trigo et ici il y en a clairement une deuxième à s'en servir du même style et on vous la donne pas c'est pour ça que je préférais qu'on vous la donne jamais et que vous devez vous battre plus en trigo pour comprendre qu'on vous les donne pas ensuite on nous demande de calculer ça alors certains se sont battus avec cette expression horrible là c'est pas du tout ça c'est la numéralité de l'intégrale qu'il faut utiliser pour c c'est tout simplement que ça c'est l'intégrale de la somme pour k égale 1 à n des cos kt dt et que ça on peut par l'inérité de l'intégrale dire que c'est la somme pour k égale 1 à n de l'intégrale de 0 à pi des cos kt dt on réussit à le voir comme ça, ça allait être beaucoup mieux c'est la somme pour k égale 1 à n de, bah faut primitiver une primitivité de cos ça fait du sin ça se primitive comme exponentielle donc x par k à prendre entre 0 et pi le sinus en 0 ça fait 0 le sinus en kpi ça fait 0 donc ça fait la somme des 0 et ça fait 0 donc une question c qui a été ratée par du monde alors qu'elle a été très 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 facile la 17 je ne la refais pas c'est une question de cours que j'ai fait pendant le confinement dans un des exercices sur les intégrales intropes la 18 elle était bien menée par certains donc ça c'était très 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 bien j'étais très content montrer que cette fonction fixe est de classe c1 sur 0 pi alors on nous donne une fonction sur 0 pi et on nous donne une fois une autre expression sur t égale 0 donc on doit juste dire deux choses pour première chose c'est clairement que la fonction qui a été donne cos x t moins 1 et qui a été donne sin t sur 2 son continu sur r son c1 ce qui implique que la fonction qui a été donne cos x t moins 1 sur sin t sur 2 et de classe c1 sur r privé de l'ensemble des t tels que sin t sur 2 est égal à 0 on va privé le dénominateur des animations sin t sur 2 est égal à 0 c'est équivalent à ce que t sur 2 égale kpi c'est donc équivalent à ce que t égale 2 kpi et donc ça ça implique que cette fonction là si je la nomme elle est vraiment f f et c1 sur notamment pour nous sur l'intervalle 0 pi fermé en plus il n'y a aucun doute là-dessus maintenant pour la limite en 0 il faut faire la limite de ce truc là donc c'est juste une limite encore une fois on va contrôler qui dit de t quand t tend vers 0 donc ça me fait du cos x t moins 1 sur 2 sin t sur 2 on va faire un dl pour ça ça clairement le premier terme là-haut c'est insuffisant d'aller à l'ordre 0 parce qu'on aurait du 1 moins 1 qui donnerait 0 donc on peut aller à 1 moins x t sur 2 au carré plus petit o de t carré moins 1 là par contre je peux juste me contenter d'aller en 6 t sur 2 plus petit o de t sur 2 ça va largement suffisant et donc un équivalent quand t tend vers 0 de cette horaire c'est du moins x t au carré sur 2 t et il y a un 2 qui remonte aussi on se le laisse 1 sur 2 donc ça me fait du moins x carré t et donc du moins x carré t ça tend quand t tend vers 0 vers 0 donc phi de x prolongeable phi de x continue en posant phi de 0 égale 0 alors la question n'était pas finie attention parce qu'on voulait nous montrer qu'elle était de classe c1 donc on a trouvé qu'elle était de classe c1 sur 0 pi il faut aussi prouver que cette fonction est dérivable en 0 et que la dérivée est bonne et bonne limite clairement par le calcul qui est là où on a bien obtenir que phi de t c'est équivalent quand t tend vers 0 à 10 moins x carré t ça ça implique clairement que phi x t moins phi x 0 qui fait 0 divisé par t c'est équivalent quand t tend vers 0 à moins x carré qui implique que phi x dérivable en 0 de dérivée phi prime de x de 0 qui est égal à moins x carré et maintenant il faudrait faire la limite de la dérivée pour prouver qu'elle est bien de classe c1 donc on va le faire j'ai rien fait de calcul là dessus donc on va aller prouver que phi prime x de t il faut dériver cette horreur c'était du u prime on se vient de faire du moins x sin x t v sin t sur 2 moins u prime v enfin du u prime v moins u v prime donc il faut que je dérive donc j'ai du 1,2,2 c'était sur 2 sur v carré il faut que je contrôle clairement ce numérateur pour t tend vers 0 maintenant j'ai du moins x à quelle ordre je vais me permettre d'aller je vais aller juste à l'ordre 2 pour enfin je vais aller à l'ordre 1 en sinus et à l'ordre 2 en en cos on va voir que ça suffit vous allez voir pourquoi c'est parce qu'on va gagner un ordre sinon je vais être à l'ordre 2 partout et ça se fait du x t puis celui de t c'est du t sur 2 puis celui de t donc quand on va développer chacun des petits o il va se remultiplier par t celui-là et celui-là donc en fait on a déjà des petits o de t carré donc on est déjà à l'ordre 2 ça maintenant ça me fait du on l'a déjà dit ça fait du moins x t sur 2 au carré plus petit o de t carré et ça ça va faire du 1 2 min plus enfin moins t carré sur 4 plus petit o de t carré c'est un peu petit o de t carré j'ai dit c'est un peu petit o de t carré j'ai dit ici je vais montrer qu'un plus x carré t carré sur 4 en faisant plus ça fois 1 mi et l'autre terme de façon il est à l'autre terme de façon il est à l'autre terme de c'est encore trop grand donc je me retrouve avec du 1 quart moins 1 mi en fait du moins d'un quart allez pas de classe c1 si c'est ça parce que j'ai fait comme erreur de signe ah je voulais considérer le dénominateur donc le numérateur il est équivalent quand t tend vers 0 à ça voilà moins 1 mi plus 1 quart j'ai un moins 1 devant j'ai un moins là j'ai clairement un plus ok non ça doit être ça et le dénominateur c'est du sinus t sur 2 au carré donc ça c'est équivalent par produit à du t carré sur 4 et donc si je remets en commun je viens d'obtenir tout simplement comme j'avais obtenu que phi prime x de t c'est équivalent quand t tend vers 0 à du moins x carré donc phi prime de x est continué sur 0 pi donc phi x est de classe c1 sur 0 question un peu dure je pense qu'on vous en aurait pas voulu si vous aviez raté l'étape du calcul de la dérivée vous aurez perdu des points clairement on aurait dit bon c'est une question longue pour pas grand chose le seul intérêt de cette question c'est de pouvoir appliquer la question lui appliquer la formule du dessus donc c'est tout ce qu'il voulait vous demander bon c'est un calcul un peu lourd pour ce que c'est mais au moins le prolongement par continuité j'aurais voulu vous donner maintenant on a fait ça donc la question b c'est juste de la logique on veut vous faire trouver une expression comme ça avec du phi x où il y a du cos et du sin t sur 2 et ça tombe bien cn de t on a utilisé une expression comme ça on peut juste mélanger tout et secouer et ça marche donc on fait du cos x t moins 1 que multiplie cnt c'est égal d'après la question 16 a a du cos x t moins 1 que multiplie moins 1 demi donc parenthèse ah il y a tout le fait d'un coup moins 1 demi plus 1 demi de sin 2n plus 1 t sur 2 sur sin t sur 2 si je développe pour essayer de faire obtenir ça j'ai clairement un terme en moins 1 demi de cos donc c'était moins 1 Ensuite, je vais dire que c'est du 1 demi de cos x t moins 1 sur sin t sur 2 multiplié par sin 2n plus 1 t sur 2 Ici, on reconnaît phi x de t Et on n'a exactement aucune la forme que vous avez dénoncé Donc c'est vraiment juste un petit mélange très rapide où il faut juste avoir rentré dans toutes les notations et ne pas se perdre et ne pas abandonner Ça, c'est ce que j'appelle une question de 2e nul Et donc, il se bat sur le sujet même sans savoir faire grand chose Il doit pouvoir, juste en se battant avec les notations Il doit pouvoir franchir cette question Elle arrive tard dans le sujet Ce qui fait que certains de vous n'ont même pas pris le temps d'aller la lire C'est dommage Question C On veut maintenant montrer que la somme des nandakas, ça fait tout ça Alors maintenant, c'est encore une fois un mélange de toutes les notations qu'il faut retenir Donc on est reparti On part du nombre de gauche Somme pour k égale 1 à n Et lambda k de x Lambda k, on va reprendre la notation Lambda k, c'était mis ici Lambda k de x Ah, on a une notation ici On a prouvé quelque chose Ça va nous servir C'est la somme des moins 1 Des sens n moins 1 Ah non, on a une expression avec des cosinus C'est peut-être ça qui va nous servir On va dire oui C'est plutôt l'expression avec des cosinus Vous voyez, c'est pas sûr On va repartir tout de suite avec l'expression intégrale Ça c'est l'intégrale de 0 à qui De cos x t Cos n t Maintenant, j'ai cette notation Je peux effacer ça J'ai plus besoin de m'en servir C'est plutôt le page qui va servir Ça c'est donc l'intégrale de 0 à qui De cos x t Qui ne dépend pas de n Donc, pardon C'était des lambda k Donc c'est un k ici C'est pour ça que ça dépend Ça va faire une somme Pour k égale 1 à n Et cos k t Ce terme-là, maintenant Vous allez être censé reconnaître Dans les notations C'est à l'autre page quand même Mais ça c'est du cos x t Fois c n de t d t C'est ça Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit là-dessus C n de t fois cos x t Bizarrement, à la question d'avant On a écrit ça avec du cn fois cos x t Moins 1 Donc je vais forcer ce terme-là à apparaître Ça je vais dire que c'est l'intégrale de 0 De cos x t Moins 1 Cn de t Plus l'intégrale de 0 à qui de cn de t d t L'intégrale de 0 à qui de cn de t d t Elle a été calculée ici C'est la nomme, c'est le nombre I m D'ailleurs, je trouve qu'ils sont Super gentils Vu qu'on a prouvé que i m Ça valait 0 ici Et ils vous laissent du i m Dans cette expression-là C'est pour dire Ceux qui n'ont pas franchi la question csc Vous pouvez quand même franchir la question 18c Je trouve ça très 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 gentil Maintenant, ça du coup Ça devient l'intégrale de 0 à qui de ce truc-là Donc, moins 1 demi de cos x t moins 1 Plus 1 demi de phi x t Sinus 2n plus 1 T sur 2 t t On a clairement le 1 demi de l'intégrale de phi qui est là Donc, on va séparer les autres termes pour faire apparaître J'ai dit Moins 1 demi de l'intégrale de 0 à qui de cos x t Moins 1 Dt Plus 1 demi de l'intégrale de 0 à qui de phi x t sinus 2n plus 1 T sur 2 Dt plus i n Donc, maintenant, j'ai clairement fait apparaître Je suis en couleur pour montrer un peu J'ai clairement fait apparaître ce terme-là exactement Là derrière Donc, en fait, il ne me reste plus qu'à prouver que ceci Ça fait ceci Et donc, il n'y a plus qu'à primitiver Et donc, ça, ça se primitive en moins 1 demi Cos x t, ça se primitive en sin x t sur x Primitive en t Moins t Apprendre entre phi et 0 Et ça, ça me tient le résultat voulu pour cette question 18c Voilà, donc une question technique Un peu petit peu longue Mais encore et surtout, vous rentrez dans les notations de l'énoncé C'est tout le truc de cette fin de sujet Donc, ça demande un petit peu de temps Et donc, de ne pas y rentrer dans les dix dernières minutes du sujet D'où l'intérêt de lire tout le sujet à l'avance Question 19a Démontré à l'aide des questions précédentes Que phi x sin pi x C'est moins 1 demi de sin pi x sur pi sur 2 Donc, en gros, ici, j'ai du moins sin pi x sur pi sur 2 Donc, on veut connaître ce terme-là Comme du pi x sin pi x Donc, ça doit sûrement pouvoir s'exprimer à partir du reste Ou alors, ça va s'exprimer Ou alors, c'est la dernière question Qui elle roule-là Mais je vois clairement moins rien entre les deux Donc, allons-y Déjà, c'est quoi phi x ? Je ne sais plus Donc, pour rentrer dans les notations du sujet Alors, phi x, c'était une notation de début de sujet, selon moi Alors, je reprends la première phrase de votre sujet Psi x La fonction psi x C'était du moins 1 puissance Euh, pardon, il y a une somme Je vais le passer C'était la somme pour n égale 1 à plus l'infini Des moins 1 puissance n moins 1 x sur n carré moins x carré Ok Ça, c'est psi x Ça, je vais le multiplier par sinus Pour me faire le calcul de psi x Calculé par sinus pi x Je vais le faire J'ai refroidi juste ça ici Sinus pi x Cette notation-là, elle me fait penser à quelque chose qui est au tableau Et là, ça ressemble quand même méchamment à cette expression-là J'ai un moins 1 x plus 1 J'ai un x, j'ai un sinus pi x J'ai un n carré moins x carré Donc, en fait, cette quantité-là C'est ni plus ni moins que la somme pour n égale 1 à plus l'infini Des lambda n de x Exactement Bon, psi x, c'était la série des lambda Maintenant que je sais ça Oups, j'ai effacé Ça, je vais pas effacer J'ai calculé la somme partielle de ce terme-là La somme partielle de ce terme-là Donc, on va revenir à... On revient en somme finie Psi nx, entre guillemets Sinus pi x Si je veux qu'on met, c'est la somme pour n égale 1 à grand n des lambda nx Ça, c'est égal d'après 18c A moins 1 demi des sinus pi x Sur x Plus pi sur 2 Plus i n Une grande n Plus 1 demi Donc, i grand n, on sait que ça fait 0 Donc, on va pas s'embêter plus loin On va plus le garder dans les calculs C'est là où il faut le voir Si vous ne l'avez pas vu, vous êtes complètement bloqué Et un terme 0 à pi De psi x de t Sinus De 2n plus 1 T sur 2 Dt Et donc, je vais être très clair Si on veut faire le... Là, j'ai écrit mes différents résultats Si je veux obtenir le résultat voulu Qui est exactement celui-là Il suffit de montrer que ça Ça tend vers 0 Quand grand n Tend vers plus l'infini C'est un grand n C'est un petit n ici Et en fait, ça, c'est juste une application Ça, c'est une application de la question Pardon, 17 On a bien Que ça, ça tend vers 0 Par application de 17 Pour grand f Qui est égal à phi x Qui est bien C1 sur l'intervalle 0pi D'après 18 Donc, on a bien le résultat voulu Par passage à la limite Quand n tend vers plus l'infini On a bien cette écriture-là Donc, maintenant Concluons Et on va voir que c'est assez bête Maintenant qu'on a vu ça Le gros lien qui était à faire C'était que psi x C'était tout simplement Enfin, c'était l'écriture Ça, ceci Si je remet le x dedans Ça doit être psi x De mémoire Oui, il faut remettre le x dedans Mais c'est psi x Donc, en fait, cette question-là Ça revient à montrer que Pi sur sin plus x C'est égal à 1 sur x Plus 2 psi x Tout simplement Si on arrive à faire ça, c'est bon Donc, maintenant, ce que je vais faire C'est tout simplement Je vais inverser la relation d'IP Et on a fini Et certains ont réussi à le faire C'était très très bien Oups J'ai trop annulé Je vais déannuler Comment on dédannule ? Redouce Et ctrl Filt Voilà On va juste garder ça On va repartir dans pas de ça Mais de l'expression qui est là Donc, nous, on a que du coup aussi On va prendre ça de sin plus x Ça fait du moins 1 demi De sin plus x On va diviser En fait, je reprends Je repars de 19 a Et je la multiplie par 1 sur sin plus x Donc, ça me fait du moins 1 demi De sin plus x sur sin plus x Et il y a un x qui traîne ici en bas Et j'ai un plus pi sur 2 sin plus x Ok Ça, ça se simplifie Ça, ça me fait quand même que Ça me calcule Moi, ce que je veux dire C'est du pi sur sin plus x Maintenant, je vais clairement En multiplier par 2 tout ça Donc, je veux dire que 2 psi de x Moins sin plus x Sur x Enfin, je vois les sin plus x Je veux aussi simplifier Je suis bête Donc, les sin plus x simplifiant Il me reste du moins 1 sur x Plus pi sur sin plus x Et donc, clairement Si je fais plus 1 sur x Des deux côtés J'obtiens que 2 psi de x Plus 1 sur x Est égal à pi sur sin plus x Et c'est la dernière relation Qui vous demande dans le sujet Voilà pour cette partie 4 Encore une 5-4 technique